Vous pouvez d'ores et déjà cocher le mois de janvier sur vos calendriers 2019 et oui c'est déjà terminé et on rentre d'ailleurs pile poil dans un tunnel de sortie de jeu au cours des prochains mois dont je ne sais déjà plus où donner de la tête. Allez, je vais réfléchir à tout ça avec une bonne petite pause café du vendredi. Ça s'en va et ça revient surtout et oui souvenez-vous il y a quelques semaines la rumeur évoquait une hypothétique nouvelle version de la Switch dans les cartons de Nintendo, une révision hardware que le président avait quasiment aussitôt démenti en ce début d'année indiquant que Nintendo comptait bien plus se concentrer sur les ventes du modèle actuel de la machine hybride. Sauf qu'un article publié cette semaine dans le très respectable quotidien japonais Nihon Kezai Shimbun, pardonnez mon accent, remet cette éventualité sur la table. Le journal affirme et on veut bien le croire qu'une version mini de la Switch serait bel et bien en préparation, un modèle donc à taille réduite, au hardware quelque peu revu à la baisse afin de pouvoir baisser son prix de vente. La console viendrait occuper le segment de la 3DS, une console aujourd'hui en fin de vie comme nous l'explique Ken Bogart. La Switch mini c'est un peu la réponse au manque de vente de la 3DS ces dernières années, c'est à dire qu'il y a un marché qui s'est ouvert, visiblement plus personne n'achète de consoles portables low cost. Du coup pour Nintendo ça serait l'occasion de vendre une Switch moins chère et de prendre des pas de marché. La Switch mini mettrait donc le paquet sur la portabilité et pourrait même arriver plus tôt que prévu lors de l'année 2019. Ça vous tenterait vous une Switch encore plus transportable que le modèle actuel ? On a pas mal de goodies à la rédac, ça arrive constamment mais Logan a quand même aujourd'hui le lapin creepy de Silent Hill. Alors moi il me fait un peu penser à un lapin de Duracell qui serait parti dans une furie sanguinaire, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il a mangé ? On ne sait pas, peut-être de la sauce tomate et Logan en rigole beaucoup. Tu l'aimes bien ce lapin ? J'adore. Après Nintendo et Microsoft, hier je poursuis cette semaine décidément bien versé dans les gros chiffres avec les performances de Sony au cours du troisième trimestre de l'année fiscale 2018. La firme japonaise n'est pas peu fière d'indiquer qu'il s'est désormais écoulé 94,2 millions de PlayStation 4 à travers le monde, soit tout de même 8 millions de plus que lors de son dernier bilan financier. La fin d'année a été plutôt profitable pour la machine et ses jeux, dont 87,2 millions d'exemplaires physiques et dématérialisés auraient été distribués à ce jour. Avec 36,3 millions d'abonnés à son service PlayStation Plus, cette période est assez faste pour la division gaming de Sony qui dégage un bénéfice de 586 millions d'euros en baisse néanmoins par rapport à la même période en 2017. Il faut dire que l'arrivée prochaine et supposée de la nouvelle génération de consoles ralentit pas mal les envies d'achat auprès du public. Regardez Anagoon est là et j'en profite pour vous montrer le non-sens total du bureau d'Anagoon. Voici son lieu de travail. On a une PS4 Pro avec dessus une manette de Switch bien évidemment accompagnée de la Nintendo Switch et de sa manette de PS4. Grand Tourismo Sport, un Pampa découvert dans une tasse pourquoi pas, un casque, bon cet homme boit de l'Isty toute la journée et il est toujours en train de jouer à Kingdom Hearts 3. L'été 2019 sera probablement très chaud mais aussi très mobile du côté de chez Nintendo puisque la firme profite en effet de son bilan financier du trimestre dernier, encore une fois, pour clarifier ses prochaines sorties côté mobile. Alors oubliez déjà la sortie de Mario Kart Tour prévue initialement en mars prochain sur iOS et Android puisque le titre a été repoussé à cet été. Ce délai a été décidé afin de, je cite, améliorer la qualité de l'application et étendre son offre de contenu après son lancement. Et il est à noter que ce Mario Kart Tour sera distribué de manière gratuite contrairement à Super Mario Run. Il rejoindra d'ailleurs la blouse et le stéthoscope d'un autre titre annoncé hier, Dr Mario World. La firme s'associe ici avec un nouveau partenaire, le Tokyo Hit Line Corporation. Afin de publier, en début d'été aussi sur les mobiles d'une soixantaine de territoires à travers le monde, ce puzzle game au format free to play lui aussi. On ne connaît pas encore les détails du gameplay et je vous en tiendrai bien évidemment informé dans de prochaines pauses café. Oula, le créateur des vidéos aux effets d'animation augmenté de 500% sur les jeux pour un résultat toujours un petit peu chelou et de retour et il s'est attaqué à Resident Evil 2 Remake pour un résultat encore plus flippant que les zombies du jeu. Allez, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à lundi pour une nouvelle chronique.